Hello ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle journée dans ma peau. Je suis désolée, je suis encore un peu gonflée. Et surtout, je suis... Je sais pas si ça se voit, mais je suis jeune. Tout là, c'est les hématomes de l'opération des dents de sagesse, tout simplement. Donc voilà, c'est... Bon, ça va pas mal démoufler déjà, mais c'est encore un peu gonflé. Surtout, bah... Ça ne voit pas très bien la caméra, mais en vrai, genre, je suis toute jeune, tout là, comme ça. Mais après, j'ai les mèches, donc ça cache un peu. Enfin, moi, de toute façon, c'est pas très grave. Aujourd'hui, on se retrouve, du coup, pour une nouvelle journée dans ma peau. Alors, vous entendez les deux petites crottes qui sont là et qui miaulent, mais parce que je les ai dénourées hier, mais je vais les sortir après. Donc aujourd'hui, il faut que je fasse un home, parce que j'ai reçu une grosse commande bitiba. Donc comme ça, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. On va refaire des recettes de friandises pour les... L'abin et les cochons d'Inde, donc parce que j'ai une autre... Enfin, j'ai une autre chose pour en faire. Donc comme ça, on va faire ça après. Là, aujourd'hui, on est lundi. Donc hier, c'était... Enfin, c'était le week-end des 4 jours, vous voyez. Et du coup, j'étais pas là pendant 4 jours. Donc hier soir, je suis arrivée, j'ai nettoyé l'enclos des cochons d'Inde. Mais j'ai pas nettoyé l'enclos des lapins. En plus, il a plu, parce que je suis arrivée en 21h, donc il faisait nuit et tout. Et en plus, il a plu. Donc ce qu'on va faire, c'est que si on va nettoyer l'enclos des lapins et des poules. Donc ça va être un gros coup de balai et tout. Et on va promener le podcast après midi, puis on va suivre toute la journée, tous les autres trucs que je fais, tout simplement avec mes amis. Donc comme d'habitude, j'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire. Et avant de voir cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Bonjour les poulets. Regardez-moi que mes amis ont grandis. Mais arrête d'embêter ton frère. Alors je suis désolée, il y a un petit peu de vent, mais je vais quand même vous faire le petit haul. Donc en premier, nous avons ça, nous avons 120, 180, 170 livres, litre de chanvre, pardon. Donc ça va dire que j'utilise et ça c'est 18, 17 euros, un truc comme ça. Après, des petits verres de farine, donc il y a glantine, elle est juste là, enfin vous ne voyez pas. Donc ça, je paye 7 euros de pâtis pour 500 grammes, 7,50 euros, c'est vraiment les moins chers que j'ai trouvé sur le marché, genre en animalerie c'est beaucoup plus cher. Une petite balle, comme ça les confinants les adorent, donc je leur prends dès que je fais une commande, c'est 3 euros. Du lait comme ça pour les chatons, donc vous avez le lait et le biberon dedans. Je n'ai pas trouvé de lait sans biberon de la même marque, donc c'était 13 euros, 14 euros, je ne sais pas. C'est beaucoup moins cher parce que Lola, elle est en acheté un entre temps, que je lui ai remboursé au vétérinaire parce que je n'en avais pas assez. Donc quand je lui ai confiqué les bébés 4 jours sur le week-end, elle a payé ça à 26 balles, donc c'est le double. Donc bon, je l'ai remboursé là, mais ça fait un peu mal au fait, parce qu'on voit qu'elle est sur Bitibat, c'est 13 euros. Et ça c'est les granules pour cochon d'âme, donc l'emballage c'est pour tous, mais j'ai bien pris dans la tête des gros des cochons d'âme, voilà. Voilà, c'est les granules des cochons d'âme, c'est 35 euros les 9 kilos je crois, voilà. Donc voilà l'état de l'enclos, il a plu et j'ai été absente 4 jours, donc quelqu'un qui vient s'occuper des animaux, mais je ne lui demande pas de balayer, ce n'est pas très important. Donc je virerai tous les draps, je suis passé un gros coup de balai, c'est pour remettre cet accessoire et changer les eaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Allez, venez les boulettes, on va les gambader. Et deux, un, et deux, deux. Alors là, donc là ce que je vais faire c'est que je pense que je leur redonne un bibon, parce qu'ils ont l'air d'avoir faim, je leur ai donné il n'y a pas longtemps. Et moi je vais bosser tout le reste de la matinée, il ne doit pas être tard, il doit être 9h max je pense. Je vais bosser tout le reste de la matinée, parce que je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, mais là les trois dernières semaines j'ai plein de contrôles, j'ai des trucs le samedi matin pour le bac, des euros blancs pour le grand oral, enfin bref. J'ai plein de trucs à faire, donc il faut vraiment que je travaille, donc je vais faire ça et je vais le laisser sur mon lit, comme ça ils peuvent gambader un petit peu. Voilà, je pense qu'il a faim, tu vas, je vais te donner un autre bibon. Donc on va faire les fruits randis, ça va être hyper simple. Moi j'ai pris de la banane, ça marche très bien avec de la pomme si vous voulez. Et vous mettre d'autres fruits aussi, enfin vous pouvez ajouter de la carotte, voilà, mais c'est important d'avoir un fruit ou un légume qui soit assez, qui est du jus, enfin qui soit assez mou, donc c'est pour ça que la pomme, la banane ça marche bien, après vous pouvez rajouter d'autres fruits ou d'autres légumes dedans. Et ça c'est la poudre qu'il y a au fond des paquets de granuleils. Donc voilà, en fait on va mixer les deux, et comme ça on va faire des petites randises qu'on va mettre au four ou à la déshydrateuse après. Donc je vous ai montré sur les images, mais je pense que vous avez vu la recette, c'est hyper simple, juste vous écrasez de la banane, de la pomme que vous mixez, et vous mélangez ça du coup avec la petite poudre, donc j'ai retiré tout l'écranulé qui est resté dedans, parce que j'avais pas fait le tri avant. Et voilà, donc là c'est un peu la consistance que ça doit donner, ça peut être un petit peu plus liquide, ça marchera aussi. Donc le mieux c'est de commencer par écraser la banane et après rajouter la poudre, parce que ça sera plus simple. Et voilà, je vous conseille de pas en mettre trop au début et vous adapter après au niveau de la quantité. Et donc là, on va mettre ça sur une plaque pour mettre au four. Vous préchauffez à 140 voire moins votre four, il faudra les laisser pendant une heure. Tiens Boulette. Alors, je suis à la recherche de deux petites crottes qui, je crois, se cachent par là. Oh bah ça va, hein. Et oui, j'ai à manger. Là, je vais leur, il est quoi, les midi et demi, je vais leur donner à manger et après je vais me remettre à travailler. J'ai fait quasiment deux biberons, comme ça, ça sera plus pratique, j'aurais pas besoin d'aller en refaire. Qu'est-ce que tu fais Grisou ? Je suis à la recherche d'un petit peu, j'ai à manger. J'ai fait quasiment deux ans. Alors je suis rentrée La balade avec Polka et du coup les friandises Je les ai laissées en fait une heure Et après je les ai laissées le temps que le four refroidisse Donc ça donne ça Et elles sont bien dures Et vous si elles sont pas bien dures Vous pouvez les laisser une journée à l'air libre Ça va sécher tout seul Donc c'est déjà prêt et puis on va faire goûter Je vais essayer de penser à les prendre tout à l'heure pour faire goûter au lapin Je vais déjà en apporter au rochon d'Inde Et puis les autres J'ai eu l'impression d'aller balancer donc ce soir on va leur faire goûter pour la première fois de la pâtée demain je serrerai les croquettes et du coup pour pas ouvrir un gros paquet de pâtés puisque Comet est dehors et Roméo dès qu'il mange un autre truc c'est croquettes il vomit donc on lui donne plus rien d'autre maintenant je vais leur faire donner ça c'est de la petite pâtée mais c'est des petites doses donc on va mettre ça là et je pense qu'ils vont le manger en tout cas pas forcément tout entier mais une bonne partie alors ça va vraiment être à tous les nôtres donc on va faire la gamelle pour Cherry la petite boîte de pâtés pour les chatons je vais leur mettre là-dedans dans un petit couvercle la gamelle des légumes des fous fondant on va faire les deux biberons comme ça ils seront créés pour leur donner un petit peu et je vais leur mettre là-dedans pour le temps Alors je crois qu'elle préfère gambader Pourtant je lui avais laissé la cage de verre tout à l'heure Donc voilà, si on peut faire comme elle Je préfère gambader, elle peut gambader Non à la fin Moi je vais lui laisser entre ouverts quand elle pourra sortir Alors j'ai installé la serviette Pour pas qu'ils m'en mettent partout Et non j'ai pas de lait On va manger ça, c'est la première fois qu'ils mangent quelque chose d'autre que leur lait Tiens Mouais Ah Bon alors ils ont pas voulu manger ça Donc ce que je vais faire c'est que là je vais leur donner Je leur ai fait un vibron chacun Comme ça c'est plus simple Je leur met tous les deux un dans la bouche Et voilà Et ce soir je leur mettrai un peu de lait comme ça dans une gamelle Avant de lait coucher Je leur mettrai un petit peu de lait dans une gamelle Comme ça ils pourront découvrir Parce que c'est vrai que je leur ai toujours donné au vibron Et puis maintenant ils doivent commencer à boire à la gamelle Donc c'est hyper pratique parce qu'ils boivent beaucoup mieux qu'avant Et du coup ils les dégomment Ils dégomment les deux vibrons Enfin je peux leur en donner un dans chaque main Sans qu'il y en a un qui se dispute parce qu'il n'a pas Donc je vais en refaire deux comme ça Quand je me serai douchée ça sera hyper pratique Et bon je vais le faire là-dedans Et après je vais remplir la coupelle Donc je vais le mettre juste là Et à côté tout à l'heure je mettrai la petite pâtée Je vais leur laisser encore un peu à disposition Tant qu'ils allaient prendre ma douche Je ne sais jamais si ils y touchent entre temps Moi j'allais me doucher et mince Après comme tous les soirs je me calerai avec dans mon lit On ne les voit pas trop parce qu'ils font noir Je ne vais pas mettre le flash sinon ça va les réveiller Du coup je vais vous laisser ici De toute façon je vais vous filmer je pense toute la semaine prochaine Vous faire genre une petite semaine en ma peau Enfin vous faire des trucs un peu Enfin sur une semaine quoi Qu'ils soient moins détaillés des jours Vous avez capté Pour Je t'ai réveillée du coup Pour du coup vous montrer parce que ça va être une semaine assez importante Pour les chatons parce que je vais leur mettre un enclos Ils vont découvrir la nourriture solide Ils vont commencer de plus en plus à jouer Ils vont sûrement rencontrer Comet et Roméo Donc Ça va être une journée Une semaine assez cool Et je pense que ça va être Sympa de vous filmer ça Même si je vous partage toujours sur Instagram et sur TikTok Donc voilà Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu Ça va tu t'es calée ? J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu Et comme d'habitude n'hésitez pas à te liker, commenter Et à vous abonner Bye 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 j'avía ich-enee Chisạn C'est bon Bon Que j'en aiens Je sais pas